alors l'amidement immacissé très rapidement qu'est ce que vous nous proposez et puisque le menu est plein là oui le menu est très plein alors et ce qui ce que je vous propose c'est l'environnement c'est un coup de coeur pas un coup de coeur et un cri voilà donc de coeur c'est pas un coup de coeur et le constat c'est parti d'un constat et je suis le mieux placé pour faire ce constat c'est que les fleuves sont en train de tarier il ya un problème environnemental est important et d'ailleurs il ya donc ça doit être un coup de gueule un coup de gueule ouais justement c'est ce que je dis c'est un cri de coeur voilà un coup de gueule voilà c'est ce que j'ai dit alors et nos équipes à l'intérieur du pays vont vont faire des reportages pour montrer à l'opinion la dangerosité de ce qui est en train de gâter de ce qui est en train de guetter le pays et parce que aujourd'hui le niger on peut le traverser ce fleuve là on peut le traverser à pied à partir de djelibakro à partir de le milo à cancan et bientôt le baffin et ça va encore c'est un peu un peu encore espéré et ce qui entraîne cela c'est les coupes abusives de bois et qu'est ce qui peut freiner cela c'est la promotion du gaz l'utilisation du gaz pour et parce que quand vous partiez à l'intérieur du pays tout se fait avec le charbon le bois de chauffe voilà justement et même à qu'on a créé c'est le charbon le charbon de chauffe et surtout pendant le ramadan qui pointe à l'horizon et c'est ce que les gens utilisent et pendant les grandes cérémonies c'est ce qu'on utilise et il n'y n'y a pas suffisamment il n'y a pas eu par le passé suffisamment de communication et même les moyens dégagés pour permettre aux diners d'accéder à ce à cet outil de qui leur permet à cette source d'énergie bien sûr et depuis l'arrivée et ça c'est important de le préciser parce que ça c'est une enquête que j'ai rondement menée et je vais continuer peut-être si vous me permettez toute cette semaine d'en parler d'en évoquer parce que ça donne du contenu à l'émission pourquoi oui bien sûr ça doit être un sujet de débat national malheureusement ça passe inaperçu à cause de tout ce qu'on connaît la passion pour l'autre l'autre alors et c'est que c'est je dis que la promotion du gaz est très mal fait alors le besoin le besoin à la production il ya quatre millions de quatre mille quatre mille tonnes métriques de consommation annuelle de gaz à conakry ce qui correspond ce qui correspond à trois jours de consommation de la côte d'ivoire donc c'est la quantité de gaz donc aujourd'hui ça sous-entend qu'en côte d'ivoire les gens sont en train d'épouser beaucoup plus l'utilisation en côte d'ivoire ils sont à cinq cinq cent mille cinq cent mille tonnes métriques donc par an et nous nous sommes à quatre mille ça c'est quatre jours trois trois à quatre jours de consommation et c'est ce qui prévalait malheureusement et le problème aussi c'est que c'est que ces quatre mille là oui oui ils sont plus nombreux que la population mais ça ne se dit pas pas autant avec cet écart abyssale voilà avec l'écart aussi le fossé il est trop grand voilà c'est pas proportionnel à la différence d'un nombre d'habitants voilà donc démographique entre entre nous et le problème aussi c'est que vous vous allez être tout à l'heure et ça va vous écurer et ça va vous révolter tout à l'heure et parce que les quatre vingt pour cent de cette quantité sont utilisés par les professionnels dans les hôtels et dans les restaurants grands restaurants et autres et pourtant l'état paye pour la subvention parce que l'état depuis 2021 a décidé de subventionner le gaz pour permettre à la population d'accéder à cette source d'énergie l'état paye entre là en 2022 la facture qui a été présenté c'était onze milliards de francs diners et onze milliards on paye onze milliards pour des gens malheureusement qui ne sont pas des citoyens bénéficiaires et ça c'est très vrai c'est cette tendance qui est en train d'être inversée par la nation et sur l'utilisation justement alors 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 depuis un certain temps la campagne de sensibilisation c'était dans le supermarché avant oui par le passé mais maintenant dans les quartiers mais maintenant oui bien sûr la campagne de sensibilisation et vous voyez dans les médias oui allez-y vous voyez dans les dans les grands carrifs vous voyez dans les événements vous voyez dans les événements les grands panneaux oui il ya une campagne de sensibilisation qui a boosté considérablement ces derniers temps ces derniers temps la consommation de gaz butane alors ce qui va se passer cette nouvelle équipe est en train de pallier à la grande demande qui va arriver exactement c'est la grande demande oui justement et 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 parce que quand la campagne elle est lancée il va sans dire que puisque c'est la loi du marché si il y a une forte demande entre l'offre et la démence quand ça crée un déséquilibre et vous parlez de la subvention au risque de subventionner mais ça va créer de la spéculation après si aucune décision aucune mesure n'est envisagée pour pallier à cela aussi mais ceci c'est alors et ce qui se passe c'est que jusque là il ya une seule société qui a le monopole du stockage de l'importation oui depuis comme ça et tout récemment que selon les informations qui s'étaient même opposées à ce que le bateau butanier qui a costé tout récemment au port autonome de conakry contenant près de 4000 tonnes métriques à peu près près de comme on appelle presque la quantité utilisée par un pas par notre pays et cela l'initiative de la direction du fonds d'appui à la promotion du gaz butane alors il s'est diversifié diversifié c'est c'est fournisseur les fournisseurs mais aussi la décision a été pris et tout récemment il a eu la pose la première pierre de la construction d'un complexe d'un dépôt voilà d'un complexe à ce sens soit four et carrière et de production de bouteilles et de production production voilà donc ça va être la production de bouteilles la réqualification de bouteilles et parce qu'il se trouve aujourd'hui que le besoin en dîner est de 2 500 alors si vous devez payer tout ça ça vous fait 50 millions de dollars alors on a décidé de construire un complexe qui peut nous qui peut nous fabriquer des bouteilles et qui peut nous requalifier aussi des bouteilles à et la production est estimée à 1 million par par an et peut-être que d'ici deux trois ans on aura la quantité pas suffisante mais nécessaire d'accord pour bien pour permettre à cette équipe dirigeante cette nouvelle équipe dirigeante du fonds gaz de de pouvoir mener à bien sa politique permettant à la population à un bon nombre de dîners d'accéder à cette source importante alors je me limite là demain je vais revenir là dessus dans les grands détails et parce que c'est important et ce qu'il faut noter c'est que depuis l'arrivée de cette équipe oui les recettes ont été multipliées à 850 pour cent donc les recettes ont été augmentées à 850 pour cent les recettes à l'arrivée de cette nouvelle équipe était moins de 5 milliards aujourd'hui on a plus de 140 milliards dans les caisses et donc ça c'est extraordinaire je dis bien ça c'est extraordinaire et tout ça ça va bien évidemment dans le cadre de la capitalisation de de plus de recettes mais aussi permettre bien évidemment beaucoup plus de personnes mais c'est un sujet qui passionne qui est très intéressant on va revenir là-dessus on va revenir là-dessus que vous avez soulevé la rédaction de dioma va prendre toutes les dispositions pour pouvoir attirer l'attention des autorités sur l'ensemblement du côté surtout de la haute guinée lié notamment à l'exploitation anarchique pour l'obtention de l'or et également comme vous l'avez du charbon voilà le la coupe abusive pour le bois de chauffe et le charbon et tout ce qui se passe là mais permettez moi je vais terminer rapidement une seconde vous savez l'affaire de briques et ça c'est pas étonnant un cocktail des situations de l'affaire d'une équipe dirigée par quelqu'un qui a un master 2 en marketing en marketing commercial donc voilà donc ce n'est pas donc c'est pas étonnant que la promotion la promotion du gage prenne cette proposition la réalité du terrain ça en est une autre oui mais à paris d'affaires il a fait donc si il y a une concordance il y a des gens qui ont été nommés les diplômes ont été fabriqués j'en connais j'en connais assez on va revenir sur ça on peut revenir là-dessus ça a été négocié non même pas négocié il n'y a même pas acheté je sais pas c'est bricolé ces diplômes bricolés ils sont nombreux là-bas voilà c'est un directeur c'est un vrai diplôme ne nous amenez pas à parler sinon il y a des choses qu'on va révéler on connaît des gens qui se bombent les torses avec le torse avec des diplômes qui ne sont pas authentiques voilà qui ne sont pas du tout authentiques qui sont faux je te dis que voilà faux diplômes c'est le mot le faux diplôme avec des faux titres on a on a été sur une passion de titre si on pouvait les juger ne serait-ce que sur le diplôme on pouvait quand même bon dire que il y a mais ils ne sont pas ils ne sont ni valables sur le diplôme ni valables sur le terrain donc c'est un peu cela la profondeur du dégât donc ce sont des gens qui ont été ramassés pêle-mêle finalement mais tout ça ça ne me surprend pas parce que quand vous voyez le 5 septembre comme comment la situation est arrivée et vous voyez ce qu'ils sont aujourd'hui c'est qu'ils décident pour le pays c'est déjà même qu'ils n'ont même pas le niveau brevet il ya certains ici ils étaient obligés qu'ils sont bon on ne peut pas trop parler quand on ne peut pas trop parler de toutes les façons c'est eux qui sont aujourd'hui et c'est dommage c'est malheureux pour le oui moi car ça se barille très rapidement sur ce biscuit là oui 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 coup de gueule non non c'est pas une réaction sur ce biscuit là alors moi je voulais dire qu'au delà du charbon je pense qu'il y a les enjeux de l'économie d'énergie en termes d'électricité parce que vous savez que dans nos concessions depuis que le courant est relativement accessible notamment dans les zones de conakry pour toute préparation pratiquement on utilise le courant or c'est ce qui peut faire gonfler notamment les factures si les gens à la consommation va c'est vrai voilà donc je pense que c'est c'est l'autre enjeu mais je mais moi mon inquiétude il y a une tension qui est créée sur la ligne de transport si vous pouvez interpeller le directeur puisque vous dites qu'il est bien d'augmenter la campagne de sensibilisation c'est le résultat qui dit j'allais y arriver j'allais y arriver exactement parce qu'on estime que c'est lié c'est toujours lié à l'incendie c'est ce qu'on a fait croire au président quand le bateau a été commandé à accoster avant que le bateau n'accoste pour dire c'est un cas de sens ça va faire ceci ça va faire cela et finalement la bonne explication a été donnée je suis parfaitement d'accord avec vous parce que c'est le sentiment qui anime aujourd'hui des citoyens qui sont méfiants et on va du gaz oui c'est vrai sinon la campagne voilà cette campagne là aussi c'est un bon conseil très intéressant et quand vous dites que c'est un sentiment ce n'est pas qu'un sentiment il y en a qui ne savent pas du tout utiliser ça il faut préparer lui il disait tout à l'heure que c'est une question de culture les gens n'ont pas nécessairement la culture de l'utilisation du gaz donc pour moi il faut faire au delà de la communication sur le fait que les gens doivent migrer du charbon vers le gaz il faut aussi une pédagogie sur la façon d'utiliser le charbon pour éviter le maximum d'accident dans les foyers et surtout c'est que les gens ne savent pas on va progresser hein le biscuit prend l'allure d'un sujet c'est que l'utilisation du gaz vous avez besoin de donner la parole à l'allure est plus le courant comporte beaucoup plus de risques que le gaz c'est ce qu'on ne sait pas oui mais c'est bien expliqué et puis le gaz il est beaucoup plus hygiénique c'est beaucoup plus reposant propre que le courant c'est imprudent surtout avec les enfants quand vous avez des enfants c'est très imprudent et le courant il faut sensibiliser le courant a fait plein de dégâts là où le courant fait chaque jour des dégâts c'est pas le gaz qui doit les effrayer je ne veux pas rentrer tout dans les détails s'il y a une bonne installation électrique le courant a fait moins de dégâts le courant fait dégâts c'est quand